Cuckoo tout le monde on se retrouve pour C'est un vlog ça va donc alors qu'est-ce que je ne sais plus on est le combien on se retrouve pour la semaine numéro 3 de confinement j'allais faire ça aïe on attaque la 3ème semaine c'est ça la 3ème semaine ça passe super vite on est le 30 mars de toute façon vous avez vu la date je viens de filmer la fin pour la première semaine de Gélule je viens de commencer la deuxième semaine de Gélule voilà on est au médecin donc vas-y Maxime on est en confinement depuis le depuis le 15 moi je dirais le 16 17 moi je dirais parce que ça fait 3 semaines on attaque la 3ème donc dans le vlog précédent t'inquiète dans le vlog précédent on vous parlait de qu'on allait au médecin donc moi je vais vous expliquer peut-être pour mon com mais de toute façon moi c'est pas grave en gros je lui ai expliqué pour mes cheveux il a regardé mes cheveux pour lui je ne fais pas d'alopécie peut-être que j'expliquerai mieux tout à l'heure mais en gros il a déjà vu des patientes qui ont déjà eu des chocs émotionnels arrête non c'est pas drôle là et en fait en gros ces femmes là avaient perdu bah beaucoup 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 de cheveux mais ont repris c'est important ce que je dis là oui oui mais leurs cheveux bah apparemment elles ont retrouvé leur non mais sérieux vous parlez vous voyez ça qu'est-ce que c'est que cette position il boude ah bah non merci c'est ce que je disais moi donc en gros apparemment il a vu des déjà vu des patientes qui avaient des t'inquiète je peux faire du bruit ce vlog c'est bon je peux faire du bruit toujours oui entre guillemets non est-ce que qu'ils font ça ils font de l'autostop ah c'est un remix bon on parlera de tout ça tout à l'heure mais en gros maxime qu'est-ce que tu as moi j'ai deux ganglions il y en a un au dessus de la mâchoire ici et la petite boule qu'il y avait ici et en fait c'est rien de grave ouais mais je leur avais pas dit pourquoi toi tu es allé au médecin en fait maxime pour vous expliquer j'avais une petite boule ici là bon on la voit pas mais c'est une petite boule qui est juste là à la base et on se posait des questions à savoir si c'était soit un ganglion soit une piqûre d'araignée ou de moustique et il s'avère que c'est un ganglion mais c'est rien de très grave parce que c'est normal d'en avoir un vers la mâchoire et un un peu plus bas voilà et si on en a ici ou vers les aisselles c'est un peu plus grave il n'y en a pas mais il n'y en a pas j'en ai que deux ici et c'est normal voilà donc il a quand même un bilan à faire pour prise de sang pour vous répondre oh le bide qu'il t'a fait Misty oh qu'est-ce que tu veux franchement je m'en oublie là oh là là en direct oh mais Misty tu prends des vents on vous dit à tout à l'heure enfin la suite des événements t'es malheur psychopathe il n'y en a pas je comprends pas faut tout nettoyer faut tout nettoyer moi je suis comme ça depuis tout à l'heure j'ai fait le mal coucou les amis je fais un vlog mais je fais un live regardez les pseudos vous passez dans notre live les amis ouah trop bien content ? oui ah oui je fais un vlog avec l'allegria voilà petite pub alors que plus personne ne peut acheter canon virement et là on nous voit ah mais ça me voit pas par contre moi je vais le voir au montage ah mon dieu bref voilà recul que tout le monde on se retrouve je sais plus quand est-ce que j'ai filmé il y aura la date quelque part donc là je crois qu'on est le 31 mars voilà là j'ai commencé à faire enfin j'ai commencé j'ai fait à manger sans train de mijoter enfin avec André on a fait à manger et j'ai fait aussi une entrée donc en fait j'ai testé au Kukio des nouilles chinoises pour l'instant ça a l'air pas mal on n'a pas encore goûté donc on verra bien après je pense que je filmerai et j'ai fait en entrée des avocats avec du thon etc parce que il commençait à être mou et j'ai chargé la batterie ouais j'ai complètement zappé de le faire depuis la dernière fois que j'ai vlogué là j'ai allumé l'ordi parce qu'il faut que je mette une vidéo en ligne donc voilà je ne sais pas quoi dire d'autre je me suis lissé les cheveux et en fait par rapport aux gélules et tout je pense qu'en fait c'est la je pense que je vais pas me lisser les cheveux avant un bon moment parce que bah déjà vous voyez là les trous que je vois entre mes cheveux alors il y en a ils vont me dire ouais c'est peut-être fait exprès machin machin moi non j'avais pas ça avant j'ai pas lissé les cheveux avec le steampod j'ai lissé avec un autre lisseur je vais vous faire voir c'était à ma mère avant voilà c'est ça je me suis dit peut-être que ça sera différent il y aura un peu plus de volume et en fait bah pas du tout donc c'est là que je m'aperçois que bah j'ai bien perdu de la masse et tout donc voilà euh moi ça me plaît pas bref il y a des endroits que je vois bah vers l'arrière vers le milieu et tout ça bah je vois des choses qui ne me plaisent pas donc de toute façon je sais très bien que les gélules sont pas miraculeuses mais en fait quand je me suis coiffée c'était comme si que j'avais que je prenais pas de gélules donc ça me gonfle je sais que j'en suis qu'à une semaine et là deux jours de gélules mais ça pour l'instant ça me plaît pas enfin bref euh je pense que après ce mois là je vais enfin si je vois que j'ai toujours autant de que ça change pas niveau perte de cheveux je crois que j'arrêterai les gélules j'arrêterai de les prendre et j'irai chercher le ciletum donc les gélules que je prenais euh en décembre voilà je vais arrêter de parler et puis je vais essayer de recharger ça pour peut-être vous vloguer tout à l'heure pour vous faire voir euh les nouilles chinoises voilà bon bah je vous dis à tout à l'heure recucu on se retrouve quelques heures plus tard là il est minuit 47 euh 1er avril ça y est euh j'ai euh enfin je vous avais dit tout à l'heure que je devais vous faire voir euh les le plat euh les nouilles chinoises je sais plus si je vous avais dit mais je faisais des nouilles chinoises euh pfff nul alors la recette partait très bien parce que c'était juste euh c'était très bien parti j'avais coupé un oignon un poivron le poulet euh on avait commencé à faire cuire tout ça dans le cookéo et en fait les nouilles chinoises que j'avais prises c'était au drive à géant et il s'avérait oui j'ai presque plus de battre on a compris il s'avérait que oui j'ai pas rechargé la caméra depuis j'ai oublié il s'avérait depuis qu'en fait euh les nouilles que j'avais prises étaient à base de riz donc en fait c'était pas les nouilles chinoises vous savez très très fines c'était des nouilles un tout petit peu plates vite fait large mais pas trop et en fait euh quand André l'a ouvert le paquet bon moi j'ai pas senti sur le coup mais quand j'ai commencé à touiller les pattes et puis sentir l'eau j'ai pas du tout aimé l'odeur c'était une horreur euh ça a une odeur assez spéciale et vous savez le riz ça a une odeur spéciale parfois ça sent très bon mais ça sent spécial mais ça reste bon là ça sentait spécial mais je savais que ça allait pas être bon je le savais très bien parfois quand on goûte le riz il y a un petit goût bizarre dans le riz mais ça reste très bon quand même là je me suis dit enfin quand j'ai senti l'eau des pattes je me suis dit ça va être foutu mon plat va être dégueu bah ça a pas manqué on a mis les pâtes dedans pour mélanger le tout pour que ça prenne un peu l'arôme et tout mon dieu j'ai pas du tout aimé j'ai pas mangé en fait j'ai goûté déjà c'était très fade parce que comme vous le savez dans les plats chinois il y a certains arômes donc moi j'avais acheté pour cette recette il fallait la sauce soja sucrée et en fait André il avait fait vite fait la sauce pour d'abord le poulet les oignons poivrons et tout ça et j'ai pas osé en remettre pour après les pâtes parce que j'avais peur que ce soit trop le goût trop prononcé donc ce qui s'est passé c'est qu'on en a parmi et c'était très fade il y avait aucun goût pratiquement on sentait que le goût des pâtes pas bon vraiment c'était pas bon je on a tous nos goûts et tout et personnellement ça j'ai pas du tout aimé franchement voilà moi je suis quand même j'aime beaucoup de choses vraiment en légumes je suis pas compliquée à part certaines choses mais c'est juste c'est plutôt la viande il y a certains goûts de certaines choses que j'aime pas forcément quand vous n'aimez pas un truc vous n'allez pas continuer à manger c'est logique mais des fois ah non ça passe pas du tout et des fois je comprends même pas comment certaines personnes peuvent manger certaines choses par rapport parfois il y a des trucs qui peuvent être très bons mais la texture par exemple non ça passe pas par exemple je vais donner un truc j'avais déjà acheté des mochis donc des mochis si vous savez pas ce que c'est je vous mettrai éventuellement une photo aussi au cas où c'est des petits trucs japonais ou chinois non je crois que c'est chinois en fait c'est une sorte de pâte comme une pâte à pain etc sauf que c'est une pâte qu'on ne cuit pas c'est fait avec de l'eau puis une sorte de farine mais je me rappelle plus le nom de la farine et vous mélangez mettez au four au micro-ondes puis en fait ça devient après une pâte un petit peu translucide et vous mettez une sorte de farine pour faire vous savez comme le sucre glace et ben ça j'en ai acheté c'était très bon mais la texture je peux pas c'est on dirait que je mange pourtant j'adore les escargots c'est quand même une texture bizarre j'aime les champignons c'est une texture bizarre y'a quoi encore comme truc qui est une texture bizarre ? je sais plus mais ça ah non 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 je peux pas ça passe pas en fait c'est on dirait que vous mangez de la peau de quelqu'un on dirait que vous mangez un bébé c'est bizarre à dire comme ça t'as mangé un bébé ? non mais un bébé vous voyez quand on on touche ses petites joues et tout par exemple quand Maxime était plus petit j'adorais mordre ses joues il avait des bonnes petites joues ben j'avais l'impression de manger ça sauf que là Maxime je mordais ses toutes petites joues doucement là c'était après vous avez compris il vient de péter quoi ? il vient de péter ben en plus vous avez entendu ça super donc voilà j'ai c'est une texture très spéciale et ben voilà y'a certaines choses y'a des goûts des goûts des textures qui ne passent pas ben ça a été pareil pour pour là franchement ça m'énerve parce que ça avait l'air d'être super bon et vous inquiétez pas c'est Maxime André Maxime vient de faire des crêpes à une heure du matin bonjour c'est pas hello j'ai créé je zoome à ce moment donc voilà c'était pour dire ça Maxime je sais pas s'il a goûté je pense qu'il aimera pas non plus les pâtes gâchent tout vous voyez Maxime il aime pas les poivrons et tout ça mais je parie qu'il préférera les poivrons aux pâtes le goût des pâtes ça gâche tout donc les pâtes ont pris le poulet et tout a pris le goût des pâtes c'est vraiment dégueu moi j'aime pas du tout triste bah tu goûteras mais franchement j'aime pas donc bah je crois qu'André c'est lui qui va tout se taper je vous souhaite un très gros bisou et à plus tard et que tout le monde on se retrouve on est le 1er avril bah j'ai filmé hier oui j'ai filmé non je sais plus je me rappelle plus si j'ai filmé en tout cas si j'ai filmé je crois pour vous dire que les noix chinoises étaient vraiment pas bonnes je me suis maquillée aujourd'hui alors j'ai fait un truc très orangé alors à la base c'était pas vraiment ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave là je suis en train d'enlever tout ce qu'il y a sur le bureau pour le nettoyer et pour revoir un peu la déco on va dire ça comme ça parce que du fait que l'ordi il est de travers ça me dérange pas vraiment mais j'ai pas de place pour ranger certaines choses et ça m'agace là pour l'instant ça donne ça attendez voilà oui je suis en train de faire un montage là j'arrête parce que sinon je fais rien j'espère que vous êtes toujours bien j'ai obéi de vous faire voir le bureau je vous le ferai voir après je vais vous faire voir vite fait la salle ce que ça donne niveau meubles et tout alors j'ai vu qu'André avait pas ce qu'il m'avait dit qu'il avrait le sol par rapport du fait que les chats ont vomit par terre on c'est pas grave donc voici la salle je sais pas si je vous tourne le truc quand vous rentrez on trouve la table ici on a changé les meubles donc là avant il y avait le canapé donc là on a mis qu'est-ce qu'il y a on a eu la vitrine pardon un meuble comme ça où il y avait la télé je crois ouais et là un petit meuble comme ça bien sûr merci junior donc la télé la table elle est là voilà ensuite le canapé a atterri ici de ce coup là donc là je vous fais pas trop voir parce que c'est un peu on a mis un drap pour les chats parce que c'est voilà Maxime a fait une déco voilà il a mis tout plein de cadres qui justement on savait pas où mettre donc franchement je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait voilà donc ça abîme ça abîme ça a embellé le mur puis ça le enfin voilà on a mis la télé ici donc là c'est un gros meuble comme je vous ai dit que ma mère avait eu on lui avait donné donc voilà donc là on a tout décalé les trucs parce qu'à la base il y avait deux étagères une un peu là et une un peu là on a tout enlevé donc on a mis un peu ici ça qu'on a un peu entassé c'est pas très très bien fait mais on est très contents parce que ça c'est ma mère qui m'avait donné l'idée de mettre la télé là et franchement je trouve ça trop trop bien et voilà ce que ça donne donc là je vais vous mettre de l'autre côté voilà ce que ça donne je vous fais pas trop voir le sein parce qu'il y a des traces franchement je trouve ça trop trop bien on a plus de place c'est vachement mieux et là on a l'arbre à chat coucou coucou MJ il y en a qui ont dit que t'étais belle oh loulou là il y a mon petit bidu mon petit chapoté là oh loulou là on a Dideline elle est où ? Dideline oh sa petite tête là oh louloulou oh on est fatigué voilà et là on a Junior il est beau il a une tête de con un petit peu parfois oh moi sale jaloux oh mon dieu enfin bref voilà l'ensemble personnellement j'aime beaucoup moi j'ai envie de manger mais je sais pas quoi donc je vais choisir enfin je vais voir ce que je vais me faire surtout qu'on a toujours un problème de gaz j'allais dire c'est quoi ce bruit mais André à nettoyer le cerveau et la ventilation ça fait un bruit de fou donc de ce coup là je vais me reculer j'ai mis trois pops ici voilà dans le miroir qui me gêne mon matasse à crayon ensuite j'ai mis quatre pops ici parce que je les avais mis là en haut mais j'aimais pas et après en fait j'avais mis ça devant mais les trucs là cachaient les pops donc les pops je les ai mis devant là comme ça et j'ai mis mes quatre albums oui les quatre mêmes mais c'est pas grave et le clavier la souris voilà et bah c'est tout ah oui puis j'ai voulu rajouter ma guirlande donc on verra rien mais voilà la fille elle est contente et voilà alors faites pas attention à ma coupe j'ai voulu faire comme je vous ai dit des tresses tout à l'heure ça commence à pas se barrer mais de toute façon je pense qu'après manger j'irai prendre un bain parce que ça fait un moment et j'avais reçu des bombes de bain pour Noël et j'ai très envie oula j'ai très envie de les tester donc voilà et vu que mes cheveux commençaient être sales je me dis bon allez bah écoute on va prendre un bain on se retrouve je sais pas peut-être une petite heure après au moins d'une heure il est 21h41 et là en fait j'ai mangé un truc à dire c'est pas très intéressant mais ça va me remonter très très loin en arrière j'ai j'avais vu oula 15h maintenant bon bref j'avais vu sur un youtubeur que je suis sur les réseaux sociaux sur instagram il avait partagé ah il avait acheté un jeu sur son ordi en sachant que il a un macbook donc déjà vous allez me dire ouais d'accord mais quand vous savez que vous même vous avez un bah un apple et bah je me suis dit bah pourquoi pas le télécharger et ce jeu il s'avérait que c'est les sims 4 donc franchement je suis trop contente il est en train de se télécharger donc en fait je me suis créé un compte sur EA enfin bref et il faut télécharger origine donc je l'ai téléchargé et là bah les sims sont en train de se faire voilà donc je suis trop contente j'ai acheté les sims il a coûté j'espère qu'il sera en promotion quand il y aura encore ce vlog mais oula quand je mettrai ce vlog en ligne mon dieu c'est pas possible pas que pour mac c'est pour aussi windows mais pour ceux ou celles qui ont mac ou windows je vous conseille vraiment de le prendre parce que je me dis qu'en cette période là ou même quand il n'y a pas de s'il n'y aurait pas eu le virus je l'aurais acheté parce que les sims ça fait des lustres que j'ai envie d'y rejouer et en fait André il avait un les sims mais je ne sais plus lequel et j'aimais pas trop parce que je ne sais pas j'aimais pas trop 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 et là franchement je suis très contente kiki tout le monde j'espère que vous allez bien moi oui donc je suis couché voilà je viens d'aller me laver je n'ai pas encore lavé mes cheveux parce que je vais les laisser encore un peu donc ils commencent à être sales mais c'est pas grave et voilà parce que vous savez les laver trop souvent c'est pas bon je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog mais si c'est en story ou quoi mais je vais vous le dire quand même parce que je sais qu'il y a certains qui m'avaient demandé par rapport vous savez à l'aide de l'état par rapport à notre entreprise etc j'ai voulu essayer je ne sais plus est-ce que j'ai vlogué tout à l'heure il faut justifier ton identité à part le copain un compte Amélia ou un autre compte ouais voilà en fait il me faut un compte de gna 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 et quand je veux créer un compte ils me disent que c'est pas possible pour le moment donc je ne sais pas c'est pourquoi peut-être par rapport peut-être parce que plein de gens n'ont peut-être pas un compte de ce truc-là donc je ne sais pas ça fait peut-être buguer j'en sais rien mais en tout cas pour l'instant je n'ai pas encore fait André lui l'a fait peut-être c'est Soussou dans la peau-poche dans pas longtemps personnellement j'ai envie oui et non de le faire parce que c'est ce que j'ai dit non je ne suis pas jalouse mais en fait ça m'énerve je ne veux même pas le savoir je le garde pour toi pourquoi tu fais cette tête de fière voilà mais regardez-moi ça déjà t'es content t'es pas bien aussi oui mais je n'ai pas le code en fait je vous explique je voulais ouvrir un compte Amélie je pense que vous connaissez amélie.fr je ne sais pas quoi et ils me disent ah bah non en gros il y a eu un bug alors je ne sais pas c'est plein de gens qui créent leur compte en même temps j'en sais rien mais ça crée un bug donc je ne peux pas le faire et quand on veut pour faire la demande pour les sous il faut le numéro fiscal le numéro je ne sais pas quoi et moi comme par hasard sur ma feuille d'impôt il me manque un punaise de numéro et je ne trouve pas l'autre feuille qu'il faut pour ça et qu'est-ce que je voulais dire après donc André m'a dit crée toi un compte Amélie donc c'est ce que j'ai voulu faire comme par hasard ils me disent bah comme je vous ai dit le bug je ne sais pas quoi et ensuite avec ma mère et son copain tout à l'heure au téléphone ils m'ont dit appelle la sécurité sociale c'est ce que j'ai voulu faire il fallait attendre plus de 15 minutes à 6 centimes l'appel la minute plutôt oh c'est bon j'ai presque plus de sous sur mon compte là donc il ne faut pas charrier donc moi entre guillemets j'ai envie de laisser tomber de toute façon là normalement je vais être payée de ce que j'ai eu de ce que j'ai travaillé bah ce mois le mois dernier maintenant puisque maintenant on est le premier donc voilà et comment dire et entre guillemets j'ai peur de faire la demande parce que je sais très bien que quand tout reviendra dans l'ordre on va nous demander les sous on va nous demander de rembourser moi je n'ai pas envie vous voyez t'inquiète pas parce que j'ai mis les amendes à des millions de personnes donc ouais bah les amendes voilà mais moi je ne fais pas partie c'est voilà les gens ne font pas attention ils continuent de sortir malgré ce qui se passe il y en a ils ne prennent pas enfin bref mais ouais bah ça c'est évident mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai peur entre guillemets de faire la demande d'aide et de devoir rembourser après parce que quand même 1500 euros c'est pas rien c'est quand même c'est un salaire quoi et moi je n'ai pas envie de rendre ça c'est au cas où enfin c'est pas que je n'ai pas envie de rendre c'est que enfin rendre tout ça c'est énorme comment voulez-vous qu'on rende 1500 balles c'est un métaux il le demande on ne sait pas peut-être qu'il va charger la batterie et déjà je l'ai chargée aujourd'hui elle est chiant cette caméra pour ça sérieux ça m'énerve mais bon bref c'est c'est chiant en fait j'ai envie de de faire la demande mais là à cause de tout ce bordel bah je ne peux pas pour l'instant donc je pense que je vais réessayer de faire un compte sur le truc Amélie là parce qu'en fait j'ai voulu refaire un compte et je me suis dit tiens peut-être qu'en fait j'ai un compte trop mot compte là parce que j'ai retrouvé des papiers et j'ai vu marquer Amélie donc peut-être que j'ai un compte voilà donc je me suis dit allez vas-y je vais faire mot de passe oublié donc j'ai fait le truc donc ils m'ont dit bon bah on vous donnera votre code dans voilà vous avez tout compris donc à peu près une bonne semaine voire plus parce que vu que bon c'est logique par rapport à ce qui se passe pourtant il y a quand même des livraisons qui se font puisque il y en a qui achètent encore sur des sites style Chine ou quoi ou Aliexpress donc bah normalement ça devrait arriver ouais dans la semaine voire la semaine d'après donc peut-être qu'à ce moment là je ferai la demande parce que André et moi bon on va être payés de notre bah de ce qu'on a fait quand même début mars avant nos vacances parce que là bah actuellement là on n'est plus en vacances c'est bon nos vacances sont finies normalement normalement tu vas prendre le travail le premier non même pas je crois que c'était le c'est pas le premier le 2 ou le premier bon bref on n'est plus en vacances là là on est vraiment en confinement déjà qu'on l'était par rapport bah depuis le 17 mais nous on était en vacances depuis quoi depuis le le samedi depuis le le 16 ouais quelques jours avant le confinement en fait ça m'a je rigole mais c'est pas drôle donc voilà nous en fait on est en vacances depuis ouais le non le 16 du 14 peut-être sûrement demain ça dépendra ce qu'on fait je pense qu'avec André normalement on va peut-être faire du peut-être oula bouger notre fillon là pour faire peut-être un peu de sport parce que là il y a trop de laisser aller là par exemple avant d'aller me coucher j'ai mangé des gâteaux faut que j'arrête pourtant j'ai des fruits enfin des oranges oh la la j'en ai marre bon bref je vous laisse je vous fais de très très gros bisous une bonne nuit et à demain sûrement on se trouve le lendemain donc j'espère que vous allez bien moi oui alors je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai téléchargé euh non j'ai pas téléchargé j'ai acheté oula j'ai acheté quelque chose euh je sais pas si je vous l'ai dit du tout mais j'ai téléchargé les sims euh non j'ai acheté je vais y arriver j'ai acheté les sims alors je sais pas si je vous l'ai dit hier mais je vous le redis en tout cas si au cas où j'ai je l'ai pas dit ou nain 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 donc je l'ai acheté euh donc là je n'y joue pas là pour l'instant j'ai indi joué mais là j'ai sauvegardé quitté parce que je devais faire un truc donc voilà il est ici je sais pas si vous allez le voir sur mon menu truc là oulée où elle est là petit symbole sims alors pour être honnête je suis contente de rejouer à ça merci de la batterie mais en fait moi ce que j'adore c'est plutôt construire la maison faire le la déco intérieure et tout ça après je commence à être contente quand je commence à jouer puis à un moment donné euh je sais pas si vous avez vous êtes comme moi ce que vous avez joué aux sims mais au bout d'un moment ça me ça me gonfle j'ai acheté ça n'importe quoi ça ça me comment dire ça me ouais pas ça me gonfle mais ouais ça m'ennuie un petit peu à force de faire on tourne toujours dans le même truc et après je commence à aller vers d'autres maisons parce qu'on peut aller voir les autres maisons et jouer en fait dans les autres maisons qui aient ça c'est un peu cool mais après je trouve que ça devient un peu lassant un petit peu au début euh enfin je sais pas comment vous dire mais j'y joue quand même je suis quand même très contente de l'avoir et voilà moi ce que j'aime bien c'est faire évoluer un petit peu les sims comme il y en avait un mais je sais plus c'est lequel c'est on démarrait dans une maison avec sa mère ou je sais pas quoi puis il fallait qu'elle évolue dans le truc et puis après elle a t'intéressé dans sa maison à elle ça j'aimais bien les petites missions qu'il y a à faire donc là il y en a mais moins qu'avant là par exemple qu'est-ce qu'elle me fait celle-là c'est pas possible ouste mais merde où il y a la fin tu m'énerves donc comme je disais il faut moi j'aime bien les missions les machins comme ça donc voilà voilà et oui aussi j'ai oublié de dire que c'est bon j'avais fait la demande pour je sais plus pour la demande d'aide je sais pas quoi en fait pour tout vous dire j'avais pas forcément envie de le faire oui et non pourquoi non parce qu'en fait j'avais pas forcément alors je trouve ça normal de payer facture mais des fois ils sont marrants en disant ouais on vous prête nan 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 ouais je fais plein de nan nan c'est pas grave et j'avais pas forcément envie qu'on me dise oui bah c'est bon maintenant que le virus est passé que le confinement est fini et bah maintenant bah vous nous rendez les sous donc j'avais pas envie qu'on me dise ça alors que bah l'argent voilà on en a quand même besoin pour payer facture etc etc donc je me suis dit mais enfin j'avais pas forcément envie et bah qu'on me dise ça en fait et et ma mère m'a dit bah fais le quand même parce que bah voilà là actuellement on devrait reprendre notre travail là on se rend plein dedans donc là on est plus en vacances André et moi là c'est vraiment le confinement c'est pas des vacances là c'est le confinement donc voilà c'est sûr qu'on est en confinement depuis le le 16 ou le 17 je m'en rappelle plus mais nous à la base on était en vacances donc pour nous c'était des vacances mais enfermées tandis que là on est plus en vacances mais on est obligé de rester enfermées donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que oui donc là c'est là on savait qu'on allait plus avoir de sous jusqu'à aujourd'hui là on est le 2 avril je sais pas si je vous l'ai dit mais il y aura eu la date écrite tandis que là on le sait très bien que là bah on peut pas travailler donc pas de sous qui rente etc donc là forcément l'aide on en a de besoin donc je la demande à contre coeur parce que bah voilà j'ai enfin j'en ai besoin et tout et tout et tout j'ai des courses à refaire des machins comme ça bah comme tout le monde quoi et dans un sens bah je l'ai demandé parce que je sais pas comment expliquer ça bah parce que je sais très bien que ce mois ci on va rien toucher le mois prochain quoi vous avez compris donc c'est pour ça aussi que je l'ai demandé et puis bah il y a des trucs à payer moi j'ai des trucs à payer quand même d'ailleurs je vais voir un truc parce que mon forfait téléphone est très cher et je pense aller sur et c'est faire pour peut-être oula qu'est-ce que je fais moi pour peut-être changer de de forfait parce que je paie trop trop cher à mon goût donc vu qu'en fait on avait eu des problèmes avec notre box de là haut bah j'ai pas pu comment on fait pour enfin j'avais pas pu comment dire là j'avais pas pu changer de compte et attendez je suis concentrée et donc il m'avait dit bah non on veut pas vous le changez parce que vous avez pas payé ça 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 donc bah j'avais réglé le problème donc là maintenant j'aimerais voir si je peux éventuellement changer un petit peu de forfait et je sais plus comment on fait donc moi je suis un peu une neune là dessus vous savez je suis une fille qui sait pas trop bien se débrouiller j'ai toujours bah il y a toujours ma mère qui m'a aidé et tout ça donc bah voilà donc si normalement il m'avait dit non parce que j'avais des trucs à payer normalement je sais pas si vous comprenez ce que je dis voilà je ne sais plus ce que je sais plus mais en tout cas je vais voir avec André s'il peut m'aider à changer de forfait payer moins parce que je paye trop trop cher en fait changer d'offre ah attendez je vais regarder parce que moi bah j'ai acheté mon propre téléphone mais mais voilà je sais pas comment je ne sais pas je pense que je vais voir ça avec André parce que j'ai pas envie de faire la dudule là parce qu'en fait je paye trop trop cher pour pour le le peu de gigas par exemple que je peux avoir parce que je n'ai pas beaucoup de gigas et et des fois bah je l'utilise beaucoup 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 par exemple bah comme mon téléphone mon ordi bug bah je fais une partage de connexion donc forcément ça use beaucoup ça puis des fois bah je reçois un SMS en disant oh vous avez presque dépassé votre forfait de gigas donc ça va alors ça je sais pas ce que c'est je vais voir ce que c'est mais sans émo c'est pas beaucoup sans émo non c'est pas beaucoup ça bon bref je vais voir avec André s'il peut m'aider mais en tout cas moi je veux vraiment changer de forfait parce que c'est un petit peu trop 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 cher et et voilà bon bref j'ai arrêté de parler je pense que ouais je sais pas quoi dire d'autre aujourd'hui il est 22h 22h tout le monde on se retrouve le lendemain donc j'ai carrément zappé ouais bah charger la batterie bien évidemment je voulais quand même vous filmer bah tant pis j'ai le téléphone sinon donc là je vais à la pharmacie ça fait trop bizarre avec André je sors depuis la dernière fois où j'ai vlogué où je suis sortie bah samedi dernier donc ça va faire une semaine peut-être déjà je crois c'était ça samedi dernier je m'en rappelle plus bref là je vais à la pharmacie parce que comme vous le savez je vous en ai parlé je crois mais je suis allée au médecin avec Max lundi ou mardi je m'en rappelle plus je crois c'était lundi et donc en fait Maxime il y allait parce qu'il avait une boule dans le cou donc il s'avérait que c'était rien pourquoi à chaque fois je vous disais Maxime il avait en fait une sorte de boule bizarre dans le cou boule bizarre Pokémon sauf que c'est bulle bizarre je disais Maxime il avait une bulle maintenant donc en fait il s'avérait que c'était un ganglion donc c'est entre guillemets normal donc il faut surveiller voilà tout simplement et ici au cas où il y a toujours un truc bizarre ben là il faudra je pense retourner au médecin il y a un truc qui bouge oh un petit oiseau bref et puis pour moi j'y suis allée par rapport à mes cheveux comme je vous ai dit là j'ai pris mes gélules pour les faire voir en pharmacie pour leur demander si c'était ben des bonnes gélules tout simplement ce qu'on sait jamais même si ils ont été bien notés mais bon bref je vais arrêter de parler parce que là ça va couper et si au cas où je dois vloguer je vloggerai avec le téléphone oh j'ai encore un peu de batterie suffisante sur l'allégria oh non il y a une femme à l'arrêt de bus c'est très gênant je viens d'aller à la pharmacie c'est bon il y avait les protections bien évidemment il y avait des gens qui attendaient dehors puis quand on est sorti il y a une femme à circuler oh venez ça me fait rire oui et non parce que je sais pas ben pourtant il y en avait une derrière à se moucher mais je dis moi ceux qui sont malades ont des masques ça veut rien dire non mais oui mais je veux dire ceux qui ont des masques c'est pas forcément ceux qui sont malades c'est parce qu'ils ont pas envie de choper le truc c'est tout enfin bref oula je suis pas filmée je j'ai pris les gélules je lui ai fait voir elle a dit qu'elle trouvait la composition très 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 bien et qu'elle me conseillait en fait de prendre la cure de le tester pendant 3 mois donc là de ce coup là je ne sais plus quoi faire parce que ça coûte un prix j'hésite en fait à recommander justement pour 2 mois puisque il faut faire 3 mois donc voilà mais il faudrait que je les commande pas au plus vite pour que je puisse les avoir avant de terminer mon premier mois parce que je lui ai parlé des gélules c'est les tomes et du fait qu'il les connaisse ces gélules là elle m'a dit qu'elle préférait la composition voilà si je perds tout elle m'a dit que que en gros ce de madame la présidente était plus complet que si les tomes malgré que si les tomes ce soit très très bien donc écoutez je ne sais pas franchement j'en sais rien je ne sais pas du tout j'ai envie oui et non parce que elle me l'a formellement dit elle m'a dit il faut vraiment attendre un mois pour avoir un résultat et moi ben non mais c'est pas vrai je perds tout ça me fait ça vous avez compris il faut vraiment tester je vous parlerai de ça plus en détail parce que je suis dehors puis là il y a des gens un peu de partout là quand même et puis là je vous dis depuis un peu j'ai plus de batterie donc je suis d'être très bien recueillis tout le monde on se retrouve je ne sais plus combien de temps après je ne sais même plus la dernière fois que j'ai vlogué on est le 4 avril hier c'était la nuit anniversaire de ma maman et bon on s'est parlé en vidéo et tout et tout et tout et là je suis sur l'ordi comme d'habitude je ne sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai acheté les sims je crois que je vous l'ai dit je ne me rappelle plus du tout mais j'ai acheté les sims et il m'a coûté 9,99 parce qu'en ce moment il est à moins 70% un truc comme ça au moins 75% je ne me rappelle plus et voilà j'ai joué des fois ça m'énerve des fois je trouve ça marrant enfin bref c'est plutôt marrant et puis là je pense que je vais faire le montage du vlog etc que je suis en train actuellement de filmer demain c'est le dernier jour de de la semaine je ne sais pas trop il n'a pas été très intéressant donc j'en suis navrée mais en même temps quand on ne sort pas il n'y a pas grand chose à faire voir là je me rends compte qu'il faut que je charge la batterie je l'ai chargée tout à l'heure s'il vous plaît mon dieu c'est pas possible ça commence à m'énerver enfin bref euh bah c'est tout je vais arrêter de parler là j'ai fait un cake enfin une sorte de gâteau yaourt mais version salée avec du chorizo oignon et épices dedans on verra ce que ça donne peut-être que je vous ferai voir ça tout à l'heure donc je vous dis à plus tard reculque tout le monde je ne sais pas où vous posez c'est super en fait je vais faire j'ai attendez je m'emballe ah voilà attendez vous êtes un peu trop haut je trouve j'ai bonsoir je vous ai dit que j'avais fait un gâteau un gâteau yaourt salé avec chorizo et tout ça et tout ça on a tout mangé parce que nous avions faim et parce que c'était bon aussi et c'était très bon franchement j'ai beaucoup aimé par contre du fait que le chorizo c'est salé ne mettez pas trop 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 de sel parce que c'est vrai que c'est un peu salé et quand vous prenez le chorizo bah allez chargez la batterie bon bref là en fait je vais faire une tarte aux pommes parce que je ne vais pas mentir j'avais vu une vidéo de Elodie Moitou où elle faisait une tarte aux pommes avec ses enfants et elle utilisait bah bien sûr des pommes mais le fond de sa pâte elle mettait ça va toi elle mettait de la compote et moi en fait j'ai arraché de la compote il y a un petit temps mais le problème c'est qu'elles ont un goût bizarre donc j'espère qu'en mettant ça ça ne va pas avoir un goût bizarre donc on va faire ça j'ai très envie de faire avec ça donc attend ah elle est là tu es en train de faire toutes les dents ce qu'il y a dans les 4 je le tente parce qu'il y en a beaucoup notamment celle là donc étape suivante c'est de prendre la compote voici le rendu alors c'est pas très bien mis on s'en fiche un peu maintenant ça va aller au four je sais pas qu'en même temps par contre je vous prépare ça tout à l'heure recueille tout le monde on se retrouve le lendemain je suis je suis je ne sais pas il est 16h 17h21 on est le 5 et je termine le vlog aujourd'hui je me suis fait un maquillage bleu et un petit peu de vert j'aime beaucoup ce que j'ai fait là j'ai lavé la salle c'est en train de sécher là je vais passer un bon coup d'aspi dans la cuisine et laver un coup par terre bien évidemment et puis après je vais un peu faire le ménage aussi dans la chambre parce que là c'est un peu le n'importe quoi la salle en tout cas elle est je vais vous faire voir le bas puisque les chats avaient vomi donc c'était pas très très voilà bon là il y a les chaises sur la table donc attendez je me retourne donc voici le sol tout propre donc là j'ai mis ce meuble ici qui est à la base ma table de nuit mais en fait je l'ai mis là parce qu'il n'y a plus de place dans la chambre donc là je l'ai mis là encore une fois donc voici la salle la toute rangée j'ai enlevé le drap pour le le squé bon là il y a minette dessus c'est pas grave mais voilà la salle franchement je la trouve carrément mieux comme ça plus de place c'est plus lumineux coucou ma didine coucou 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 petite danse là oh lolo oh lolo monsieur c'est qui mon bidu oh lolo mon bidu regarde moi ça ce petit bidon là oh lolo oh mon dieu vous inquiétez pas je suis aussi débile en vrai que à la caméra je me fais pas exprès d'être comme ça je suis vraiment débile par contre le coussin là mon dieu il va se croûter hein mon bidu mon bidu oh mon chapoté vous trouvez pas qu'il ressemble au chapoté il y a un peu Simba quand il était tout bébé vous savez quand ma rafiki fait c'est l'histoire de la vue enfin bref vous avez compris moi je trouve qu'il ressemble au deux oh il est beau bah bref et là c'est MJ MJ et c'est quand elle veut qu'elle veut des câlins ah là tu veux aujourd'hui oh lolo bon bref voilà et minette bon je vais aller par là parce que ça sèche donc voilà bah c'est tout ce que je voulais dire je vais arrêter le vlog là et puis bah j'espère qu'il vous aura plu malgré que j'ai parlé pendant trois plombes actuellement j'ai entre guillemets commencé le montage je me suis dit mais c'est quoi tous ces moments que je parle trois ans écoutez hein c'est bois donc voilà bah écoutez bah moi je vous retrouve pour une autre vidéo et je reprendrai un vlog dès demain donc voilà je vous fais de très très grands bisous et une prochaine vidéo ciao